Au cours de sa longue carrière, Alfred Hitchcock vous a présenté des personnages peu recommandables. Des voleurs, des maîtres chanteurs, des meurtriers. Parfois même, il a mis en scène de véritables génies du crime. Aujourd'hui, il vous présente un personnage tout différent. Un individu moyen qui mène une vie normale. L'élément nouveau dans le film, c'est que l'histoire a été véritablement vécue. Voici Manny Balestrero, musicien dans l'orchestre du Stork Club de New York. Il vivait dans un monde sans histoire et son travail terminé, il rangeait consciencieusement sa contrebasse. Chaque soir, il prenait le même métro, ouvrait le même journal et retrouvait chez lui sa femme et ses gosses. Oui, la vie de Manny s'écoulait paisiblement jusqu'à la nuit du 14 janvier 1953. Vous êtes bien Christopher Emmanuel Balestrero ? Oui, c'est moi. Nous avons à vous parler, nous sommes inspecteurs de police. Qu'avez-vous à me dire ? Comment expliquez-vous ça ? Oui, j'ai fait une faute. L'auteur du hold-up également. C'est remarquable cette même faute, dans le même mot. Reconnaissez-vous dans la salle du tribunal l'homme qui se trouvait le 9 juillet dans votre bureau ? Oui, oui, je... Est-ce que vous voulez bien nous le montrer ? Le voilà. Le sort est parfois cruel. Il peut transformer brutalement en un enfer une vie jusque-là simple et tranquille. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501